Info et France 24 présente Bonjour, l'Ukraine vient donc d'entrer dans sa deuxième année de guerre face à un envahisseur. La Russie bien décidée à imposer sa loi et sa version des événements. Une opération qui viserait seulement à libérer l'Ukraine de prétendus néonazis et la ramener dans le giron de sa mère patrie. Jusqu'où Vladimir Poutine entend-il réécrire l'histoire ? On va voir ça avec l'historienne Sabine Dulin, spécialiste de l'Empire russe et soviétique et auteure justement d'une histoire de la Russie et de son empire, l'ironie du destin, aux éditions Payot. Et une image illustre à elle seule la résistance des Ukrainiens. Ce soldat exécuté froidement par ces geôliers russes, la vidéo est devenue virale. L'Ukraine, elle dénonce un nouveau crime de guerre de la Russie. Agnès Varamian pour France Télévisions. C'est un homme debout et qui regarde dans les yeux ceux qui vont l'exécuter. Cette image est extraite d'une vidéo dont nous dévoilons les cinq premières secondes. Un soldat russe demande au prisonnier d'arracher l'insigne ukrainien de son uniforme. « Retire-le ! » Le prisonnier tire alors sur sa cigarette et lance « Gloire à l'Ukraine ! » Avant de tomber sous une rafale d'armes automatiques. La mise à mort de sang-froid d'un prisonnier désarmé, un crime de guerre. Et ce matin, nous étions avec des artilleurs sur le front près de Barmour. Ils avaient tous vu la vidéo de leurs camarades. « Je le considère comme un héros. Tu dois avoir de la force pour regarder la mort en face, garder la tête haute, ne pas perdre ta dignité. C'est un acte héroïque. » Selon l'armée ukrainienne, le soldat s'appellerait Timofi Chadoura, porté disparu depuis le 3 février à Barmout, où combattait sa brigade depuis décembre. « Impossible de savoir, dans ces ruines, où a eu lieu l'exécution. » « Je veux que tous ensemble, dans l'unité, nous répondions à ces mots. Gloire aux héros. Gloire à tous les héros. Gloire à l'Ukraine. » Son uniforme, sa silhouette, son regard, sa dernière cigarette. Timofi Chadoura est déjà devenu une icône. Visage du courage et du patriotisme ukrainien. Des images comme celle-ci, Sabine Dulin, l'exécution d'un soldat ou même de civils. La Russie en a déjà montré par le passé. Je ne crois pas que ce soit la Russie qui les montre. D'ailleurs, le Kremlin reste assez discret sur cette question. En tout cas, c'est la Russie qui les filme, puisque seul un russe, on l'imagine, a pu filmer cette scène. Ce n'est pas la Russie, c'est un russe qui filme une exaction qu'il est en train de commettre, une violence qu'il est en train de commettre, dans une logique d'humiliation de l'adversaire. Et ça, c'est souvent quelque chose qui existe dans les guerres d'aujourd'hui. On se rappelle, à l'époque de la guerre d'Irak, la manière dont les soldats américains, les GI qui étaient en Irak ou qui étaient avec des prisonniers d'Abu Ghaïba, filmaient des scènes d'humiliation et parfois de meurtre. Donc, c'est hélas, dorénavant, quelque chose qui peut être possible avec les téléphones portables. Et rien ne dit aujourd'hui. On ne sait pas encore si c'est quelque chose qui a ensuite fuité ou si c'est quelque chose qui a voulu être montré par les Russes. Donc, c'est une vidéo qui a pu échapper aux Russes qui l'auraient filmé. Ce n'est pas forcément une vidéo de propagande diffusée à des fins intentionnelles. Non, je ne crois pas que cette vidéo soit montrée à la télévision russe. Donc, je pense que là, c'est plutôt significatif de l'atmosphère de transgression totale des lois de la guerre et d'incitation à la violence qui a été mise en place depuis le déclenchement de la guerre par l'ensemble des discours à la fois de Poutine et de l'ensemble de ses collaborateurs qui appellent à une désukrainisation et une dénazification de l'Ukraine et donc, en fait, incitent au meurtre et incitent à la violation du droit de la guerre. Mais je ne crois pas qu'il y ait véritablement d'usage du côté russe de ces vidéos. C'est plutôt un usage ukrainien. Oui, parce que côté ukrainien, ce type de vidéos contribue à souder la population face à l'invasion russe. Tout à fait. D'un certain côté, c'est un élément parmi d'autres parce que toutes ces violences de guerre russes contribuent, bien évidemment, à rendre la cohésion nationale du peuple ukrainien particulièrement manifeste et impressionnante. Bien évidemment que face à cette terreur imposée par les russes, forcément, on a un sursaut national qui est redynamisé à chaque fois. Ce sentiment patriotique ukrainien, justement, l'aura vu à l'oeuvre durant ces longs mois de résistance qu'aura offert l'armée ukrainienne sur la ligne de front dans le Donbass, n'est-ce pas ? Agnès Varamian, vous qui vous trouvez sur place pour France Télévisions. Oui, vous savez, le patriotisme en Ukraine, c'est ce sentiment que les Ukrainiens ont vissé dans leur cœur. Je discutais récemment avec un jeune ukrainien de Kiev qui m'expliquait que cette année de guerre a été pour lui une année de renaissance, que sa patrie, sa nation a grandi, s'est développée dans l'ombre du grand voisin russe et que le fait que Moscou les attaque leur a permis finalement de savoir un peu mieux qui ils étaient. Le patriotisme, c'est aussi bien sûr le sacrifice qu'accepte de faire chaque Ukrainiens. Nous en connaissons beaucoup qui ont consacré toutes leurs économies à acheter des gilets pare-balles ou du matériel pour les militaires, une armée pour laquelle la population a une immense gratitude. Nous avons assisté à des scènes où les convois mortuaires militaires traversent des villes et où les habitants s'arrêtent pour saluer leurs soldats morts. Le patriotisme, c'est aussi bien sûr un cri de ralliement, ce gloire à l'Ukraine que nous entendons ici de la part des soldats ou même de la population. Et puis c'est enfin une couleur, deux couleurs, le bleu du ciel, le jaune des blés et de la moisson, le drapeau ukrainien. Avant le déclenchement de cette invasion, Sabine Dulin, il y avait eu ces huit années de confrontation dans le Donbass avec ceux qu'on appelait alors les séparatistes pro-russes. On avait vraiment à ce moment-là deux Ukraines, l'une pro-européenne, l'autre proche de la Russie. Il y avait en Ukraine depuis l'indépendance après l'URSS des Ukraines. Il n'y avait même pas seulement deux Ukraines parce que c'est un pays frontière qui s'est composé au cours des siècles et donc il y a des identités très fortes et très différentes entre la Crimée, la Transcarpathie, la Galicie, le Donbass. Donc il y a eu une diversité qui fait qu'effectivement l'identité nationale ukrainienne était à construire d'une certaine manière même si la nation ukrainienne existait depuis le XIXe siècle et avait été portée par la culture, la langue notamment et la religion. Mais il faut dire que bien sûr que tout ça s'est cimenté très fortement depuis 2014 et que finalement la question des russophones ou même des Russes n'est pas véritablement la vraie. – Oui parce que Volodymyr Zelensky lui-même parle le russe. – Oui, le fait d'être russophone n'est pas du tout un indicateur d'identité. Je veux dire on peut être tout à fait ukrainien et russophone, même si aujourd'hui il y en a de moins en moins parce que la Russie est devenue tellement un ennemi que même le russe devient d'une certaine manière difficile à parler en Ukraine, mais ce n'était pas du tout le cas avant. Donc ce qui est important de voir c'est qu'il y a eu dans le passé un nationalisme qui était très ethnique, par exemple dans la Seconde Guerre mondiale. L'idée c'était l'Ukraine aux Ukrainiens, mais aux Ukrainiens de type ethnique. Et de l'autre côté on avait éventuellement des Russes qui pouvaient considérer qu'ils étaient russes et anti-ukrainiens. Avec ce qui s'est passé depuis 2014 en fait on a l'émergence d'une nation civique, un peu d'une nation à la française où l'idée c'est un plébiscite de tous les jours et où on choisit d'être ukrainien. Ce qui fait qu'aujourd'hui même si on est hongrois de Transcarpatie, si on est tsigane, si on est russe, russophone ou ukrainophone ou ukrainien de l'Ouest avec une histoire différente des Ukrainiens de l'Est, on se sent aujourd'hui ukrainien parce que c'est un choix de valeur, c'est vraiment l'idée d'une nation civique qui s'est construite depuis 2014. Une unité que refuse de voir en tout cas Vladimir Poutine. Pour justifier sa guerre, le maître du Kremlin ne cesse d'invoquer l'histoire forcément russe de l'Ukraine, Florence Thiel. Oui et pour bien comprendre l'histoire commune et conflictuelle entre ces deux pays, on va remonter en 1917 avec la révolution bolchevique. L'Empire russe des Tsars s'effondre, la République populaire d'Ukraine est alors créée. Le pays va connaître une période de progrès économique et culturel mais cela ne va pas durer. En 1922, l'armée rouge reprend le contrôle du pays. Dix ans plus tard, entre 1932 et 1933, l'Ukraine est confrontée à une terrible famine, une famine orchestrée par Staline qui voulait soumettre le pays. C'est ce qu'on appelle l'holodomor, soit l'extermination par la faim qui fera 4 millions de morts. Un lourd tribut. L'Ukraine va encore en payer un. Quelques années plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, plus de 8 millions de morts ukrainiens, essentiellement des civils entre 1939 et 1945. Ce n'est qu'en 1991, avec la fin de l'URSS, que l'Ukraine proclame son indépendance. Mais les relations russo-ukrainiennes sont en dents de scie. Les gouvernements russes montrent leur hostilité à chaque fois que l'Ukraine regarde vers l'Europe. Alors, pour lutter contre la mainmise des Russes sur l'appareil politique de leur pays, en 2004, les Ukrainiens se soulèvent. C'est la révolution orange, suivie quelques années plus tard par une autre révolution en 2014, la révolution de Maïdan, initialement concentrée sur le statut de la Crimée, et déjà aussi sur certaines parties du Donbass. Après un an de guerre qu'il a vu tenter d'envahir une grande partie du territoire ukrainien avant de battre en retraite vers le Donbass, vous qui connaissez l'histoire, Sabine Dulin, l'histoire de la Russie et de ses dirigeants, et à quel point aussi parfois l'histoire compte pour eux ? Parfois ils l'ont en tête, précisément cette histoire. Quel peut être, d'après vous, l'état d'esprit aujourd'hui de Vladimir Poutine ? Où s'arrêtent aujourd'hui ses ambitions, simplement à ces républiques proclamées, annexées de Lugansk et Donetsk, ainsi que la péninsule de Crimée, ou bien au-delà ? Évidemment, la question c'est que le plan, s'il y avait un plan de Poutine, ne se réalise pas exactement comme prévu. Ce qui est sûr, c'est que Poutine, plus que de reprendre des éléments de la période soviétique, inscrit son projet impérial dans le contexte de plus longue durée, avec l'idée d'un rouski-myr, d'un monde russe, c'est-à-dire d'un monde de slaves orientaux dans lequel il y aurait les biélorusses, les russes, et tout ça, une sorte de famille, avec comme père fouettard, on va dire, la Russie. Donc l'idée d'une domination forte des russes dans cette affaire. Et évidemment, si on est dans cette logique de réunir ensemble les russophones, les communautés russes, même si c'est toujours difficile à définir, on pourrait aller au Nord-Kazakhstan, on peut intervenir en Transnistrie, ce qui est actuellement le cas, c'est-à-dire cette petite région de Moldavie qui est considérée comme appartenant à l'espace russe par un certain nombre de gens qui sont dans l'idée d'un rapprochement avec la Russie. Donc on peut très bien avoir ce discours. Après, je pense que Poutine a une idéologie tout à fait flexible en fonction des moments. Il y a des moments où il a été eurasiatiste, il y a des moments où il a été nationaliste russe. Et aujourd'hui, ce qui apparaît surtout, c'est sa volonté de marquer l'histoire avec une sorte de restauration d'une puissance impériale. C'est vraiment l'idée de la restauration surtout qui marque son idée. Et donc, évidemment, il lui faut des victoires, il lui faut des conquêtes, il lui faut des annexions. Elles les ont encore frappées, en tout cas. Parmi les critiques les plus véhémentes de Vladimir Poutine, les Pussy Riot se sont récemment distinguées par une exposition à Los Angeles, un film dans lequel on les voit brûler un portrait à l'effigie de Vladimir Poutine. Des images qui valent aujourd'hui à deux d'entre elles un risque de prison. En voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 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 48 enfants âgés de 0 à 5 ans. Le 21 octobre, celui qui fut nommé maire adjoint de Kersen par les Russes décrit leur déportation comme une opération de sauvetage. Nous avons sauvé ces enfants. Ils sont en sécurité. La directrice de l'orphelinat se trouve en permanence avec eux. Tout ira bien. Croyez-moi, notre but est de sauver des vies et de penser à l'avenir de nos enfants. En réalité, la directrice et représentante légale des enfants a été renvoyée par les Russes au profit d'une employée aux ordres. Nous avons pu la joindre par téléphone. Ces enfants, nous les avons trouvés sur cette photo avec la chargée des droits de l'enfant officielle de Vladimir Poutine. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Maria Lvova-Belova multiplie les vidéos de propagande. Des orphelins qu'elles transfèrent depuis les territoires occupés en Ukraine, accueillis en grande pompe par leur nouvelle famille russe. L'Ukraine évoque 307 enfants rendus pour plus de 16 200 déportés. Dans l'opacité de la guerre, impossible d'évaluer combien ont été emmenés avec le consentement de leurs parents et représentants légaux. Et combien ont été kidnappés comme les enfants de Kersen. La déportation comme arme de guerre, la Russie a eu recours par le passé, Sabine Dulin ? C'est effectivement assez terrible d'imaginer ça et ça ne concerne pas du tout seulement les orphelins. Il y a eu beaucoup de classes, notamment à Kersen, qui ont été emmenées au moment de l'évacuation. Des enfants enlevés à leurs parents ? Oui, des classes, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé l'autorisation. Notamment, par exemple, il y avait un collège à Kersen avec des adolescents. Donc, il y a beaucoup d'adolescents qui vivent en internat et qui ne rentrent pas chez eux le soir chez leurs parents. Et donc, ils sont partis. Par exemple, il y a eu cet exemple d'une classe, d'un collège à Kersen où l'enfant écrit à sa mère. « Maman, on a pris le bateau, on est en train de partir en Crimée », mais sans aucune demande d'autorisation des parents, soi-disant pour des colonies de vacances ou pour justement sortir des situations de guerre. Mais après, on ne récupère pas ces enfants. Mais ça, les Russes, qui sont eux-mêmes aussi des parents, ils le perçoivent comment ? On voit que la commissaire aux droits de l'enfant est régulièrement mise en avant dans les campagnes de communication. Ils présentent à chaque fois ça comme une action humanitaire, de faire sortir les enfants des zones de guerre, des zones de danger. Mais en fait, on est dans une logique qui a déjà existé, mais autrement, une logique de conquête des esprits, de rééducation. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on veut désukrainiser, on veut donc arriver à rééduquer ces enfants dans l'esprit russe. Donc, il y a véritablement une volonté à la fois de les faire adopter et de les faire éduquer en Russie, alors que la plupart de ces enfants ont des parents. Et même si leur père est peut-être mort à la guerre, leur mère est quelque part, peut-être évacuée. En tout cas, la question des orphelins n'est qu'une partie de l'affaire. En tout cas, il y a une volonté de rééduquer ces enfants. Le fait de porter les violences de guerre sur les enfants, il y a déjà eu des précédents. Par exemple, pendant la guerre civile grecque, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une très forte lutte entre communisme et anticommunisme en Grèce, très souvent, les orphelins de guerre étaient adoptés soit dans le bloc soviétique pour justement, dans la logique d'une idéologie communiste, soit parfois emmenés aux États-Unis pour être rééduqués dans une logique d'anticommunisme. Mais il n'y avait pas véritablement ces vols, cette prise en otage qui est massive d'une population civile d'enfants dans une logique de désukrainisation. – Et à propos de ces déportations, puisqu'il faut bien employer le mot, le procureur de la CPI enquête. Karim Khan s'est rendu sur des sites du sud de l'Ukraine. Stéphanie Mopavoukiet, au siège de la Cour pénale internationale, à la Haie, pour France 24. – Le procureur de la Cour pénale internationale enquête sur la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Depuis le début du conflit, les autorités ukrainiennes estiment que plus de 16 000 enfants ont été envoyés de force en Russie. Ce sont des allégations qui ont été aussi documentées par des ONG, dont Amnesty International, l'organisation, estime qu'il s'agirait d'une véritable politique d'État. Alors toute la question sera de savoir s'il s'agit d'une politique criminelle ou, comme l'affirme Moscou, d'une action humanitaire, s'il s'agit ici de protéger les enfants ukrainiens. Le procureur devra conclure et s'il estime qu'il s'agit de crimes, eh bien il devra engager des poursuites en demandant au juge de la Cour de délivrer des mandats d'arrêt. Alors dans ce contexte un peu particulier, il y a eu beaucoup de revendications du côté de Moscou qui ne se cachent pas de cette politique. Par exemple, la commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Bellova, a incité les Russes à adopter des enfants ukrainiens. Elle a été placée sous sanction par l'Union européenne. L'UE qui, fin janvier, a aussi placé sous sanction Victoria Yakimova, qui est à la tête d'une fondation qui est censée faire de l'humanitaire. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. On peut aussi ajouter que le procureur de la CPI n'enquête pas tout seul sur ces faits de déportation. Le parquet général d'Ukraine a aussi ouvert une enquête. En signant de sa main des décrets permettant de tels déplacements d'enfants, Sabine Dulin, Vladimir Poutine pourrait devoir répondre personnellement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous l'imaginez, vous, un jour jugé à l'image de Slobodan Milosevic, par exemple ? Alors, le fond de l'affaire, c'est que Milosevic était le dictateur d'une Serbie post-Yougoslave et que Poutine est le dictateur d'une Russie post-Sovétique. Ça change les choses parce qu'il y a une différence, parce qu'il y a d'un côté un pays, certes important, la Serbie, mais qui ne fait pas partie des grandes puissances, alors que la Russie a un siège au Conseil permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, quand on pense par exemple à la Yougoslavie, la création du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie qui a jugé des crimes de Milosevic, même si on n'a pas abouti, puisque Milosevic est mort au bout de cinq ans de procès, mais d'autres ont été jugés, il y avait eu un accord, il y avait eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour créer ce tribunal. Le problème, là, c'est qu'on a deux vétos au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine, qui bien sûr ne vont pas laisser la création de ce tribunal. Ce qui fait qu'on a seulement la Cour pénale internationale de la haie, mais la Cour pénale internationale de la haie ne peut pas juger d'un crime d'agression. Et ça, il faudrait véritablement un tribunal spécifique. D'où ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité. D'où crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais souvent, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ont du mal à viser le commanditaire final. Ce qui est beaucoup plus facile dans le crime d'agression, bien sûr. Donc là, il y a sur le fond un problème qui est que, je pense que, d'une certaine manière, Poutine croit à son impunité. Croit à son impunité et au fait qu'il ne pourra pas être poursuivi parce que, justement, il fait partie des grandes puissances de ce monde depuis la Seconde Guerre mondiale. et que, finalement, on n'a jamais créé, on n'a jamais véritablement... Alors, il y a une commission d'enquête, tout ça est lancé, bien évidemment. Mais je pense que, sur le fond, il y a l'idée chez Poutine que ça ne pourra pas aboutir. Ça ne remontera pas jusqu'à lui. Vladimir Poutine arrivait au pouvoir, déjà au cœur d'une guerre menée par la Russie. C'était celle de Tchétchénie, lancée par son prédécesseur, Boris Yeltsin, dès 1994. Une offensive surprise à l'époque décrite sur ces images par Dominique Derda. Partir, fuir Grosny au plus vite, pour ces hommes trop âgés pour se battre, ces femmes, ces enfants, rester ici signifie courir le risque de mourir. Car la guerre se rapproche à grands pas de la capitale et cette nuit prend fin l'ultimatum imposé par Moscou au Tchétchène pour qu'ils déposent leurs armes et renoncent à leur indépendance. Si c'est la guerre, alors il faut se battre en trompe, dit ce père de famille. Il ne faut pas qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. Seule issue possible, les montagnes du Caucase. La route du sud est l'une des rares qui ne soit pas encore tenue par l'armée russe. Mais il faut faire vite, circuler où que ce soit, c'est toujours prendre un risque. Aujourd'hui, c'est au nord et à l'ouest que l'on se bat. Face à l'énorme supériorité russe en hommes et en matériel, les Tchétchènes font de la résistance, une guerre de partisans. Parfois, comme ce matin, ils parviennent à toucher l'un de ces appareils. Le pilote blessé a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Ses deux compagnons n'ont pas eu le temps de s'échapper. Ils ont été abattus alors qu'ils couraient vers les bois. La guerre ne fait que commencer. Pourtant déjà, après les premières 48 heures de réels affrontements, Grozny retient son souffle. La stratégie du président de Tchétchènes semble être d'attirer les chars russes jusque dans la ville où ils seraient évidemment plus vulnérables. Celles des russes consistent apparemment à encercler au plus tôt Grozny, la capitale, et mettre le général Doudaïev devant le choix suivant, la reddition ou la perspective d'un siège long et inévitablement meurtrier. L'histoire se répète, dirait-on oui. Sauf que cette fois, l'Ukraine est soutenue par les Occidentaux. C'est ça qui peut faire la différence, Sabine Dulin ? Ça fait une grosse différence. Après, la Tchétchénie faisait partie de la Russie. Donc ce n'était même pas à l'intérieur de l'URSS. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais de toute façon, ce qui a démarré avec la guerre de Tchétchénie, c'est la manière de faire la guerre, une manière extrêmement brutale. Et en même temps, cette brutalité est héroïsée en Russie. Donc on considère que le fait d'être viril et guerrier et de bombarder des populations civiles, ça fait partie de l'héroïsme. Donc ça, ça naît avec la Tchétchénie. Et c'est validé d'un certain côté sur le plan international parce qu'il y a la lutte contre le terrorisme, que Yeltsin puis Poutine réussissent à mettre leur guerre de Tchétchénie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, continuent les mêmes exactions en Syrie. Donc on a eu finalement une sorte de validité de cette brutalité guerrière jusqu'à effectivement l'Ukraine, où là, il y a un changement et on n'est plus dans la lutte contre le terrorisme. Et du coup, il y a un soutien international et on espère bien que ça va faire la différence. Il a sous-estimé le regard justement que pouvait porter l'opinion publique internationale. et notamment occidentale sur le sort des Ukrainiens, qui, vous le dites, n'est pas le même, en tout cas pas vécu comme tel, que la Tchétchénie ou la Syrie. Oui, Poutine a sous-estimé effectivement la capacité de réaction. Il l'avait testée avec l'annexion de la Crimée en 2014. Elle était restée relativement peu importante, cette réaction. Et du coup, il en avait déduit sans aucun doute qu'il pouvait continuer parce que l'Ukraine, après tout, c'était le précaré depuis longtemps de l'Empire russe. Et il n'y avait pas de raison véritablement d'imaginer une réaction aussi forte. Alors là, incontestablement, ça a joué le fait que l'Ukraine a très bien su montrer qu'elle était une composante essentielle en fait de la paix européenne à long terme. Merci Sabine Dulin. J'en profite pour rappeler que vous avez contribué au numéro de la revue Histoire consacrée à l'Ukraine à l'occasion justement de l'anniversaire, triste anniversaire du déclenchement de cette guerre. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivie. Émission que vous pouvez retrouver évidemment comme chaque semaine sur nos sites internet franceinfo.frfrance24.com et rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada